donc je vous souhaite la bienvenue on n'est pas un petit groupe mais comme j'ai mentionné tantôt on va faire avant qu'on commence on va faire une réunion un petit peu plus sous forme de présentation donc on fera pas des grosses discussions aujourd'hui je vais être tout seul parce que moi je vois bien je vais me présenter moi c'est Sylvain Manger du récit FAD d'ici au 30 juin en tout cas pour donc on verra par la suite pour aujourd'hui je vais être seul Cyril malheureusement bien heureusement il y avait un dîner de pour un collègue qui partait à la retraite donc c'était impossible de manquer donc on lui a donné congé pour aujourd'hui accueil présentation c'est ce qu'on est en train de faire donc varia je sais pas si quelqu'un a quelque chose pour le varia je me fais à penser de le demander de toute façon si quelque chose vous vient donc essentiellement je veux juste prendre quelques minutes là vous présentez les ressources récits FGA sur le site en ligne parce que je trouve souvent qu'on peut-être qu'on s'en sert pas assez ou qu'on oublie d'aller voir le site pour retrouver les ressources on va en profiter je vais vous parler aussi de l'accompagnement récit pour l'an prochain je fais un petit rappel sur le webinaire que je vais faire jeudi que j'ai pas publicisé tant que ça parce que j'avais peur de pas être capable d'arriver à le faire donc je voulais pas trop me mettre de pression mais de toute façon il va être enregistré donc si vous pouvez pas être là et retour sur bon ça c'est le morceau que je me suis gardé aujourd'hui retour sur l'expérimentation d'un cours d'accueil en FAD ça c'est essentiellement une présentation qu'on a fait à la QIFGA je sais pas s'il y a quelqu'un qui est ici qui était là à ce moment là comment ça risque d'être un petit peu la même chose mais je vais le présente aujourd'hui surtout pour qu'il reste un enregistrement étant donné que l'enregistrement de la QIFGA n'est pas disponible pour tout le monde bon suggestion terme des rencontres futures ça je vous invite toujours quand vous avez des idées à un moment donné d'aller le mettre à cet endroit là pour qu'on puisse aller le rechercher pour le mettre dans une réussite dans une réunion future et puis variable évidemment si vous avez quelque chose ajouté là vous le mettez donc je vais en profiter je suis en partage d'écran donc je vais vous amener le premier point que je voulais parler c'est de simplement de faire un retour sur les ressources du récit FGA j'ai mis le lien dans le document collaboratif je voulais surtout le mettre en évidence parce que je sais qu'on met toutes nos ressources là il y en a beaucoup et souvent il y en a beaucoup ils me demandent où est-ce que je trouve telle affaire où est-ce que je trouve telle affaire bien c'est ici l'endroit pour trouver telle affaire là on a mis pas mal tout là je veux surtout regarder là les en fait il y a une nouvelle ressource je vais vous la présenter les autres sont un petit peu sont ceux qu'on vous présente depuis longtemps l'outil d'exploration Miro la belle grande fleuve je l'ouvrirai pas parce qu'après un petit peu de temps ouvrir le site lui est encore à construction là donc je pense je n'ai pas mis en lien dans le document les vidéos explicatives ça c'est toute la chaîne YouTube au complet avec toutes les vidéos résumées les vidéos complets sur chacune des fonctions tutorales je vous montre ça évidemment je suis conscient que tout le monde qui est ici connaît déjà ces ressources là mais peut-être aussi d'enligner des nouveaux intervenants surtout en début d'année l'année prochaine vers vers ces ressources là souvent on a des gens qui arrivent en fave qui sont souvent complètement nouveau guide de démarrage ça je pense qu'on l'a déjà présenté dans une réunion précédente je vais vous laisser aller le visualiser on a parlé aussi du guide de structuration d'un site internet donc ça aussi là c'est celui que je veux juste vous mettre en évidence on n'ira pas dans les détails parce que moi-même je ne connais pas tant que ça puis c'est nouveau c'est ce qu'on appelle le guide de structuration des tâches le service de FAD en fait ce que c'est essentiellement on dit un guide voilà c'est bon présentation séquentielle essentiellement c'est ça ça vient de l'équipe surtout de Marie-Josée Bibeau identifié ici comme l'ayant présenté fait qu'on le voit plus en fait c'est pas une marche à suivre c'est pas du clé en main c'est plus un exemple donc évidemment tous les services de FAD toutes les structures sont différentes évidemment je n'irai pas dans les détails je n'ai pas mais c'est très très explicite là vous avez vraiment toutes les démarches essentiellement c'est ça décrit chaque personne le rôle de chaque personne dans le service de FAD fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme document pas nécessairement dire cette structure-là comme telle oui il y a des éléments intéressants mais surtout d'avoir quelque chose comme ça qui permet à chaque année on a surtout en FAD tout le temps tout le temps un roulement là chez nous c'est au secrétariat présentement que tout le monde presque est nouveau depuis quelques semaines donc d'avoir une structure qui permet aux gens qui viennent d'arriver de devoir d'avoir une idée du service puis ça donne aussi ce genre d'organisation là ça va vous donner aussi une idée une idée globale ça c'est toujours intéressant dans ce genre d'équipe-là souvent le secrétariat savent pas ce que les profs font savent pas ce que les conseillers Sarka font les enseignants savent pas ce qu'un autre fait donc d'avoir une vision globale comme ça et surtout de la préparer donc ça peut être ça peut être intéressant comme je disais je vais vous laisser de la regarder je veux pas nécessairement aller en détail vous avez lien dans le document collaboratif c'est comme je disais là c'est vraiment un exemple donc voyez pas ça comme dire c'est comme ça qu'on devrait structurer notre service de FAD évidemment si ça vous guide si ça vous aide tant mieux mais c'est pas le but les équipes sont différentes la grosseur des centres est toujours différente avant de passer à d'autres choses je vais enlever l'écran je ne sais pas s'il y en a qui ont des remarques par rapport à ça ou qui ont des choses semblables qui ont été faits chez eux de ce genre de document qui structure un peu le service de FAD je pense pas parce qu'on a en tout cas moi j'en avais pas vu je trouve ça intéressant de le présenter ici donc essentiellement donc je reviens sur la page des formations FGA formation en distance donc c'est encore là juste pour vous présenter vous rappeler finalement que toutes les ressources toutes les ressources se retrouvent là-dessus de toute façon un peu comme l'autre document c'est lourd donc même si vous regardez ça dans les deux prochaines minutes vous allez avoir de la difficulté à analyser ça fait qu'on pourrait peut-être le laisser là un peu comme le document de de structuration d'un site internet puis de faire un retour là-dessus peut-être au début de l'année prochaine quand justement on est à l'étape de d'accueillir les nouveaux des nouvelles personnes et de et de compte de bâtir notre plan pour l'année donc je vais passer au prochain point qui était qui était qui était j'ai encore perdu ma page un résumé rapide de ce qu'on prévoit comme accompagnement pour l'an prochain aussitôt que je trouve ma petite page donc ça c'est juste le plan qu'on s'est fait pour l'an prochain là je fais référence à cette partie là ici que j'essaye de mettre en évidence ici d'où ça vient essentiellement je vous le présente c'est sûr que l'accompagnement qu'on propose ici c'est vraiment un accompagnement pour les équipes de fab donc c'est vraiment c'est ensuite à un atelier qu'on a présenté la semaine dernière l'autre semaine avant déjà la triac pour ceux j'imagine pas mal tout le monde est familier avec la triac ici mais essentiellement c'est le colloque des gestionnaires autant FP que FGA donc on a essentiellement présenté un atelier qui donnait des mises en situation et dans le but d'utiliser les fonctions tutorales comme ressources pour répondre aux fonctions aux mises en situation puis on a été agréablement surpris voir comment ça a bien fonctionné on avait une quinzaine de personnes la première journée une vingtaine de personnes la deuxième journée en s'attendant qu'en étant quatre qu'on allait aller chacune des tables où ça discutait pas pour les faire bouger puis finalement on est resté les bras croisés presque 30 minutes de temps parce que ça jasait et ça jasait ça trouvait donc il y a eu des excellentes discussions fait que le plan à partir de là c'est que pour l'an prochain c'est de faire un suivi là-dessus donc je vous présente pas nécessairement parce que malgré que la plupart ici vous êtes des conseillers des directions que ça vous concerne pas mal tous finalement donc ce qu'on vise finalement c'est un genre de communauté de pratique pour l'an prochain avec des petites équipes de centres de FAD pour faire un peu suite à ce genre d'atelier là qu'on a fait sur des mises en situation je pense des noms tu étais là c'est vrai je compte pas des menteries tu peux confirmer je confirme je confirme donc la première activité qu'on va prévoir là-dedans c'est le 7 octobre donc c'est bien en fait c'est peut-être quelque chose à mettre à votre calendrier je sais pas s'il y a eu un annonce officielle qui était fait mais essentiellement je n'étais pas sûr si Martin n'est pas ici aujourd'hui donc c'est essentiellement la QFGA si j'ai bien compris qu'ils vont servir des qui ont des dettes envers le Sheraton à Laval si j'ai bien compris donc qu'ils vont en profiter pour faire une journée essentiellement une journée qui est pas la QFGA donc c'est une journée supplémentaire donc nous on devrait possiblement présenter quelque chose là-dedans j'ai mis possiblement en hybride c'est pas clair là je ça devrait je voulais juste laisser le possiblement au cas où parce que là je pense que les hôtels sont parce que pour une journée se déplacer à Laval c'est pas tout le monde qui peut faire ça mais essentiellement je l'ai marqué en dessous l'objectif à cette étape là ça serait en lien avec les communautés de pratique qui vont venir plus loin ça serait pour les participants essentiellement de ou de l'équipe évidemment si plusieurs personnes le même centre ça serait généralement des objectifs semblables pour le même centre donc de d'arriver avec un objectif pour le service de FAD en lien avec les fonctions tutorales c'est toujours ça un peu le principe c'est de se ramener à de se concentrer sur une chose on essaie de faire autre chose à la fois ça fonctionne pas donc en cas évidemment ces pratiques-là peuvent ensuite être amenés à d'autres à d'autres objectifs donc ça serait un peu le travail qu'on va demander à cette étape-là cet octobre on parle peut-être d'une demi-journée puis suite à ça bien ces équipes-là qu'on aura recruté mais on va proposer dans l'année deux rencontres oui trois rencontres effectivement parce que c'était quatre et deux il n'y a pas longtemps on vient juste de le changer ce matin même donc on va proposer essentiellement trois rencontres virtuelles deux qui sont vraiment merci à la personne qui essaie de faire le ménage dans mon dans mon fouiller mais donc trois rencontres virtuelles essentiellement deux communautés de pratique des dates à déterminer c'est sûr que les dates essentiellement seront pas choisies là systématiquement on va essayer de de coordonner tout ce monde là pour essayer de trouver un moment là qui va convenir à tout le monde donc on parle de une communauté au début de décembre une autre en mi-mars et rencontre bilan en mai donc là évidemment on ne l'a pas écrit sauf que ça oui ça va être en virtuel je pense pas qu'on va non c'est forcément en virtuel et on parle d'une rencontre bilan un peu bon rencontre bilan pour faire le bilan de ce travail-là de ces trois autres rencontres dans l'année dans le but de présenter quelque chose ensuite au niveau de la tréac soit des pour les personnes qui seront là de participer à l'atelier ou des pour ceux qui auront participé aux communautés de pratique qui seront pas là bien ça pourrait être de présenter des témoignages des retours sur ce qui a été sur ce qui a été fait fait c'est sûr que c'est un petit c'est un petit résumé rapide là c'est pas il y a encore des choses de des détails à mettre selon ça ça va aller selon les participants c'est monsieur la salle cette année j'ai eu à animer moi pour la table montérégé estrie justement d une forme de corps en lien avec la femme qu'on est parti et justement des fonctions d'oral puis je n'avais entendu parler un peu avant de vous rencontrer aujourd'hui c'est quelque chose qui semble pour semble pas le vide je veux dire comme ça parce qu'au départ déjà bien emballé les rencontres on est passé de personnes à trois des fois deux qui voient un bachet et je suis j'ai hâte de voir comment ce couple auront se dérouler là mais ça prend quand même un engagement formel des participants animateurs ce qui était mon rôle quand même du temps à organiser et à structurer tout ça par contre les gens qui étaient là je les remercie c'était c'était vraiment profitable c'était vraiment agréable mais sinon c'était une vraie crop ça se fait pas à 2 et à 3 sans tomber non plus dans l'excès là mais pour avoir des échanges qui sont un peu efficace entre 5 et 9 personnes selon moi c'est ça je suis comme un peu je donne la chance aux coureurs je suis un peu sceptique un peu de cette formule là parce que tout le monde dit que pour la table montérégé c'est un besoin ils l'ont dit mais quand ça vient le temps de dire go on embarque on le vit là on est à une autre vitesse oui et puis c'est drôle parce que tu mentionnes la montérégé puis étrangement moi je suis même un petit peu déçu pourtant on est pratiquement la région où il ya le plus de centres de service puis dans notre atelier tréac les deux en fait j'ai pas vu beaucoup de monde je voyais pas beaucoup de monde la montérégé je sais pas si on aime pas discuter ou je sais pas mais mais une chose là j'imagine que les rencontres dont tu parles c'était en virtuel ouais dans le fond on avait trois rencontres qui étaient en virtuel puis c'est et c'est des portes dans le sens que les participants on a eu la chance de s'échanger du matériel s'échanger aux en termes de compagnes de nos façons de faire ça a été ça a été profitable mais c'est ça je disais là il y en a un peu de partage parmi les participants mais je le voyais à une semaine de la rencontre officielle je recevais toutes les comme on dit les gens qui se se désisperaient de la rencontre de la copte là c'est ça c'est difficile à organiser dans ce temps-là c'est tout le monde semble bien occupé là c'est pas un proche que j'adresse à personne mais ma question c'est ça répond-tu vraiment besoin parce que quand ça répond véritablement besoin de vous être occupé quand c'est une priorité c'est peut-être l'idée nous a un peu d'avoir une équipe une équipe centre au lieu que ça soit par exemple juste une personne qui représente un centre en ayant une équipe ça peut permettre si une personne qui peut pas d'autres personnes peuvent parler pour parce que forcément ça suppose un certain travail aussi à l'intérieur de l'équipe sur place aussi avant de collaborer dans une communauté de pratique mais effectivement je demandais le côté virtuel parce que ce qui a fait oui ça permet beaucoup de choses ce côté virtuel mais on a vraiment réalisé que le fait de faire ça en personne ça a mis tout le monde plus à l'aise de l'an passé on avait fait un atelier en virtuel à la date de la réacte parce qu'elle avait été cancellé puis je pense que tu étais là Patrick si je me trompe pas il y a certaines salles où on avait passé beaucoup de temps à juste régler les problèmes de comment naviguer dans le mire ou comment faire si l'on est arrivé il y avait on est revenu à des bons vieux des bons vieux stylets des post-it et tout ça sur les tables puis tout de suite les gens se sont assis ils ont regardé les mises en situation ils ont commencé à discuter ça a été presque instantané qu'on on est littéralement eu de la misère à les arrêter à la fin de donc c'est c'est clair le que le côté en présence c'est vraiment fait vraiment une différence est bon on devrait être capable de le faire quand même en virtuel mais je pense qu'il ya beaucoup de monde encore qui sont pas tellement à l'aise dans ce format le fait que c'est mais forcément là si on veut faire évidemment des communautés de pratique avec des gens de régions complètement différentes c'est pour ça qu'on avait certainement un avantage à la triac dans ce sens-là de pouvoir avoir des gens qui ont sauf bloqué dans le calendrier donc généralement malgré qu'on avait quelques absents mais il y aura quand même pas mal de monde assez pour partir des belles discussions ce que j'ajouterais dans le fond aussi c'est que ce qui se fait présentement au niveau des après cours au niveau de la formation à distance c'est exactement les mêmes sujets qui reviennent aux autres endroits donc une fois la question quand parce qu'au début c'était ma direction qui me demandait que je mette en place cette structure de rencontre là mais je me posais par moment la question je me disais il y a tout dédoublement là on est tout en train de repart puis je vous dirais que vous êtes beaucoup plus avancé plus expert que moi dans ce domaine là et je me disais mon dieu il y aurait tout avantage à ce que tout le monde participe à ces rencontres là des après cours qui sont mais en même temps sans être un expert c'est intéressant de l'animer parce qu'il y avait vraiment un partage c'est sûr que quand t'es trois en train de discuter puis qu'un tel dit j'ai tel problème puis les autres fournissent du matériel ou fournissent explique comment ils ont procédé c'est intéressant c'est enrichissant mais ce sont des fonds se poser des questions vous dirent que ça c'est les pensions on les avait déjà eu dans les après cours c'est ça mais c'est souvent j'en ai parlé une couple de semaines que je sais c'est tout le temps parce que les personnes qu'on a de la misère avant aux après-cours c'est des enseignants justement je regarde les noms et je crois qu'il n'y a pas comme telle d'enseignement on a des dcp des des gestionnaires donc c'est idéalement on aurait des enseignants qui peuvent qui viennent qui viennent nous poser des questions mais c'est difficile de trouver carrément un moment pour des enseignants idéalement peut-être les enseignants qui sont intéressés pour faudrait peut-être qu'ils soient libérés mais ça ça ramène le problème que fad c'est difficile de libérer des enseignants donc un autre problème en soi mais de là l'idée de les faire sur l'heure du midi au départ mais bon c'est pas nécessairement on va peut-être tester l'année prochaine les faire en essayer quelques-unes à un autre moment donné ce que ça donne juste un petit dernier morceau que j'avais oublié dans l'accompagnement l'accompagnement individu individualisant des rencontres ça c'est plus effectivement ça va être plus céril qui va offrir donc on parlait de travail forcément pour ces équipes-là d'un petit peu de travail donc on va avoir possibilité aussi d'accompagnement ça pourrait même être en personne au besoin entre ces rencontres-là on lance l'idée comme on dit on veut pas là il y a rien de ça va évoluer mais on voulait tout de suite lancer l'idée parce que quand même le 7 octobre c'est quand même assez tôt dans l'année ça va venir quand même assez vite donc nous autres on voulait utiliser cette date-là mais ce qui est important c'est ça comme vous disiez il faut essayer de se trouver des horaires qui peuvent fonctionner pour le plus de participants possibles donc on mettra c'est pour ça qu'on ne voulait pas mettre de date tout de suite on a juste mis des points dans le calendrier vagues un peu en général où il y a un petit peu plus d'espace début décembre, mi-mars, fin mai puis peut-être en les remplissant au début de l'année le plus vite possible pour bloquer ces périodes-là. Point 4, bon webinaire sur les tablettes graphiques bon ça c'est juste une petite blogue comme je dis jeudi donc je vais je vais le présenter à 10 heures et à midi essentiellement la même chose juste pour justement ça va avoir une façon de voir si s'il y a du monde qui sont plus intéressés à 10 heures et midi j'ai pas fait une grosse 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 publicité là-dessus parce que j'ai eu un moment donné où j'avais peur de pas réussir à le faire j'étais encore pas complètement prêt puis on est lundi donc c'est quand même pas si facile que ça de présenter à l'écran des tablettes qui partagent un écran donc la logistique d'essayer d'illustrer ce que ce que je fais avec ça il est est un petit peu compliqué donc je fais une invitation toute façon il va avoir un enregistrement il va avoir une présentation qui va qui va être avec donc essentiellement moi ce que je vais vous proposer c'est pas nécessairement de c'est essentiellement de vous montrer les différents types de modèles essayez de vous faire de vous permettre de faire un choix comme j'en parlais avec richard au début il y a différents types puis moi même j'utilise un peu chacun de ces types-là puis y'a pas d'outils parfaits des fois j'aime mieux celle-là des fois j'aime mieux celle-là donc c'est donc d'avoir des informations avant de partir parce que là on parle quand même de matériel qui coûte assez cher donc avant de partir puis d'acheter du matériel sans trop savoir puis je pense qu'au début de la pandémie il y a bien des endroits qu'on a fait ça puis qu'on a du matériel qui sert pas puis qui a quand même coûté assez cher dans certains cas mais on a d'autres bons exemples je pense que je vois Hugo au Samar je sais que Julien nous avait présenté à la QFGA que l'équipe de FAD fonctionnait tous avec des tablettes Wacom que je vais pouvoir présenter jeudi j'en ai un modèle que je vais pouvoir présenter mais qui a une équipe en FAD qui fonctionne avec ces tablettes avec ces tablettes-là. D'ailleurs Patrick je pense que c'est chez vous que les enseignants des surfaces les enseignants de FAD c'est ça hein j'en parlais justement tantôt donc c'est juste une invitation donc jeudi 10 heures et à midi je pense que Richard annonce comme de 10 heures 11 heures et demie ou dans le je pense pas que ça va durer une heure et demie je m'enligne plus selon ce qu'il y a des questions évidemment peut-être trois quarts d'heure une heure donc ça devrait pas durer si vous voulez prendre mettre ça dans votre calendrier là ça devrait pas durer plus qu'une heure je voulais juste laisser un petit peu d'espace au cas où là mais remarque je suis capable de parler une heure et quart avec une demi-heure de matériel donc on verra. Est-ce que j'ai pas été voir si quelque chose avait été rajouté au Varia parce qu'essentiellement je vous présenterai mon petit cours d'accueil il reste à peu près une trentaine de minutes c'est à peu près le temps que j'aurais besoin pour vous présenter ça essentiellement ce que je vais vous présenter c'est à la QFGA on a fait un atelier qui est aussi un atelier de discussion sur un cours d'accueil mais cette année moi dans mon centre chez nous on a fait l'expérience c'est à dire qu'on est parti au début du mois de septembre le temps de le préparer on l'a commencé au mois d'octobre et bien je vous mettrai la mise en situation de toute façon je lis dans ma petite présentation fait que je vais attendre d'avoir la présentation mais essentiellement je veux je veux c'est l'extrait que je vais vous montrer c'est la présentation une partie de la présentation qu'on a fait à la QFGA je sais pas s'il y avait déjà j'essaie de mémoire je me rappelle pas s'il y a des participants ici qui étaient déjà à notre atelier essentiellement j'ai juste tiré la partie sinon de toute façon moi ce qui m'intéressait c'est de garder l'enregistrement surtout parce que la QFGA il y a des enregistrements mais qui sont seulement disponibles pour ceux qui étaient inscrits donc je trouvais c'est une expérience que j'ai trouvé assez intéressante donc j'ai jamais eu l'idée de pouvoir le partager puis que tout le monde puisse le voir aux besoins incluant des nouveaux intervenants qui seront là essentiellement ce que j'ai fait c'est qu'on avait une plus grosse présentation je suis allé simplement tirer la partie mise en situation sur voile du cours vous montrer de ce dont ça avait l'air procédure d'administration du cours structure du cours conclusion question le cours que je vais vous présenter je vais vous le montrer sur notre site mais il est déjà déposé sur module FGA donc il est disponible n'importe qui qui veut le consulter c'est quand même pas quelque chose forcément qui est clé en main parce que vous allez voir il est vraiment fait selon notre service de FAD donc c'est clair que tous les services de FAD ont des particularités différentes donc on peut pas en fait chez nous je dis un cours d'accueil en FAD on l'a même appelé le nom qu'on lui a donné chez nous c'est un cours de compétences numériques le plus long on le présente je vais le mettre donc je vais juste faire un petit portrait vite vite pour vous situer moi je suis au centre de la relance à Saint-Jean-sur-Richelieu une clientèle de FAD donc la clientèle FAD inclut la FBD et la FBC pour l'instant on a une clientèle en francisation qui fait de la FAD c'est comme un service qui est étrangement un petit peu à part donc même moi je suis supposément un expert de FAD et je connais même pas la FAD en francisation dans mon propre centre alors donc on a pas éventuellement on veut faire quelque chose pour ces élèves là mais on peut pas faire la même chose que pour nos élèves au régulier donc question de quantité de clientèle on parle d'une quinzaine d'inscriptions par semaine chez nous la formation en formation à distance est complètement en ligne il y a une possibilité de présence seulement vraiment sur demande les élèves viennent donc présence requise pour achats de livres les laboratoires et les examens donc c'est tout ce qu'on requiert comme présence à la limite là si on a vraiment besoin on peut rencontrer un élève en présence à l'école mais c'est pas comme tel prévu systématiquement dans notre organisation ça honnêtement c'est vraiment depuis la COVID qu'on a ce système avant ça on avait vraiment un système avec deux enseignants en présence sur des plages horaires précis donc intention ça puis ça ça peut être intéressant j'aime ça le mentionner parce que c'est vraiment la direction de mon centre qui a proposé qui est venu me voir puis qui m'a proposé de faire ça donc c'est j'ai été libéré pendant un bon mois et quelques là pour le préparer puis ensuite mais c'est moi qui s'en est occupé là pour pour le reste de l'année donc mais c'est quand même intéressant que c'est un projet puis c'est ça vient un peu de toutes les discussions qu'on a eues sur notre organisation comment on fait notre accueil à nos élèves donc c'est un peu ça qui a mené à ce constat au constat de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir mieux les élèves surtout dans un système où on est tous en ligne donc intention s'assurer que tous les apprenants maîtrisent les outils numériques avant de commencer leur formation d'offrir un support tout au long de la formation de l'apprenant ça c'est important il y a un cours très rapide à faire mais en même temps les élèves moi je reste disponible pour aider les élèves plus loin dans leur formation s'ils ont des problèmes des choses qui marchent plus ou des choses qu'ils veulent approfondir dans l'environnement d'apprentissage donc ce que ça fait ça devrait permettre aux enseignants de se concentrer uniquement sur leur tâche enseignante donc les enseignants devraient pas passer une demi-heure de leur temps à montrer un élève comment numériser par exemple un document on a quelqu'un qui peut s'occuper de ça en principe il l'aurait déjà fait au départ ça fait partie de ce qu'ils ont à faire au début mais évidemment même s'ils l'ont fait au début c'est clair qu'en chemin qu'ils vont peut-être oublier certaines petites notions donc adapter le contenu du cours selon l'évolution des outils numériques utilisés par les enseignants donc comment on a fait ça je vais vous montrer tout à l'heure sur la plateforme Moodle mais c'est une plateforme qui est très facile à adapter donc si les enseignants décide de dire nous autres à partir de l'an prochain on veut systématiquement utiliser les conversations teams pour faire ça on va concentrer notre cours à aller parler plus des conversations teams donc moi essentiellement c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu on a appelé ça cours de compétences numériques mais ici je l'appelle un cours d'accueil en FAD parce que c'est ça qu'on a fait on a vraiment regardé qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que les élèves vont avoir à faire en FAD et on a ciblé ça donc mettre les bases pour éventuellement ajouter d'autres cours de compétences numériques évidemment le but c'était d'aller de faire un départ assez rapidement donc un cours qui est assez rapide parce que vous allez voir ce que je l'ai mentionné non que ce cours-là on l'a rendu obligatoire pour tous les élèves de FAD finalement répondre aux besoins exprimés le dernier point en bas par l'équipe de FAD d'améliorer l'accueil des appréprenants je l'ai mentionné un petit peu tantôt ça vient de nos discussions sur des fonctions tutorales comment on fait pour... il y a différents systèmes je vois Hugo encore qui nous parlait qu'on accueille les élèves en présence là je fais une petite parenthèse quand on a ces discussions-là ici c'est peut-être ça à un moment donné on essaye des méthodes différentes un peu partout ça va être bon peut-être à un moment donné qu'on regarde qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas puis peut-être mettre des choses en commun même moi ici le modèle d'avoir des élèves en présence on se demandait à un moment donné surtout des élèves en FBC est-ce que ça serait mieux d'y commencer avec un petit peu de présence avant parce que je vais vous le présenter ça je vais passer vite là-dessus évidemment je fais quelque chose je veux toujours le ramener avec le lien avec le cadre de compétences numériques je pense que c'est important qu'on fasse toujours de mettre la base en-dessus de ça donc collaborer, communiquer, développer, mobiliser ses habiletés technologiques donc ça je vais passer rapidement là-dessus je pense que tout le monde ici connaît le cadre de compétences numériques sur vol du cours je pense que là j'ai un enregistrement c'est sûr que dans la présentation je vais vous le partager après cette présentation à l'objet vous voyez ici vous allez avoir le lien vers la copie du cours sur module FGA mais ce que je vais vous montrer à l'écran ça va être différent parce que nous autres on le fait sur notre module local surtout parce que notre module les mots de passe des élèves les codes sont associés à leur code de Teams et donc on trouvait que ça simplifiait donc ce qu'on a essentiellement ce qu'on a fait oui je vous disais que ça part avec un cours module mais on ne veut pas pitcher les élèves dans module en premier la plupart de nos élèves ne savent pas c'est quoi module il y en a quelques-uns puis en même temps on ne voulait pas non plus que le cours soit sur module à propos de module parce que malheureusement chez nous on ne sert pas beaucoup de module moi je voulais justement en profiter en mettant un cours sur module pour un peu montrer un petit peu l'exemple mais c'est quand même une plateforme assez bonne pour ça parce qu'on voulait surtout un cours que les élèves peuvent faire assez rapidement donc il n'y a pas besoin de support donc je vais vous le montrer de toute façon donc essentiellement on les amène ce qu'on a créé c'est un petit Google site vous ne connaissez pas vraiment le format pour ceux qui sont habitués à Google site on s'est fait une petite adresse un petit peu on a acheté un nom de domaine un petit peu plus simple que d'avoir une longue adresse ici il ne paraît pas mais en mettant des majuscules on a la relance cn pour compétences numériques .ca donc ça fait quelque chose qu'ils peuvent voir par écrit puis retrouver assez facilement puis moi je suggérerais c'est beau les codes QR mais la plupart de nos élèves en distance fonctionnent pas nécessairement avec un téléphone donc vont travailler de chez eux donc beaucoup travaillent avec un ordinateur de bureau donc un code QR sur un ordinateur de bureau fait que d'avoir puis souvent vos secrétariats on leur donne ça sur une feuille donc d'avoir idéalement on leur enverra en numérique mais il nous reste le problème de la première communication parce qu'on peut pas leur communiquer par leur compte Teams parce qu'ils ont pas nécessairement leur compte Teams dès le début donc de là ici l'idée de faire une page un petit Google site c'est simplement les élèves font juste se servir de ça comme présentation donc une petite vidéo de présentation du cours et ensuite les informations ce qu'ils vont avoir besoin finalement pour se connecter autrement dit ils vont recevoir par courriel leurs informations de courriel et de mot de passe pour le centre de service qui sont les mêmes que pour le Moodle de toute façon puis en bas il y a un petit tutoriel comment accéder au Moodle en fait comment accéder et retrouver le cours la première fois sur la plateforme en ligne sur une page internet autrement dit ou sur l'application d'ailleurs je ne sais pas ceux qui utilisent Moodle je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué récemment il y a eu en tout cas l'application sur Android qui fonctionnait plus ou moins bien il y a eu une très grosse mise à jour au mois d'avril puis en tout cas pour l'élève au niveau administrant un cours c'est pas extraordinaire encore mais pour l'élève naviguer dans le cours c'est rendu beaucoup 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 plus facile même que dans les capsules si je ne me trompe pas je leur mentionne même que c'est préférable de le faire sur une page internet que sur l'application même sur leur téléphone mais en tout cas l'expérience que j'ai faite récemment c'est comme donc ici je ne t'écris pas là-dessus parce que je vais avoir de la misère à me connecter donc on les amène donc les élèves vont venir ici cliquer sur notre site Moodle que je vais aller chercher ici je vais faire disparaître ça je n'en avais plus besoin donc je reviens ici donc essentiellement ici les élèves puis là on parle d'un cours très très court c'était le but de l'opération c'est que ça soit très court donc essentiellement ça c'est simplement l'introduction on leur parle déjà de l'évaluation qu'ils ont à faire parce qu'il y a une petite évaluation des tâches assez complètes qui sont identifiées ici je vous les montrerai un petit peu plus tard mais c'est des tâches vraiment directes faire telle chose faire telle chose numériser un document faire une rencontre Teams donc tout ce qu'ils ont à faire et essentiellement tout en tutoriel avant dans le module donc on ne lui demande pas de faire des d'aller faire des inférences ou des choses comme ça non ce que vous avez besoin de montrer que vous savez faire c'est tout expliquer avant tel quel et évidemment tout de suite au départ parce que là c'est important que nous on cette passion-là ils s'inscrivent au secrétariat donc ils n'ont pas rencontré d'enseignants ils n'ont pas rencontré le prof donc on voulait une structure qui permet aux élèves de commencer par eux-mêmes le plus rapidement possible c'est important parce qu'en tout cas moi je le remarque dans le module que souvent les élèves vont faire le cours durant la fin de semaine donc ça nous prendrait une structure qui permet aux élèves d'avancer assez rapidement avancer par eux-mêmes sans toujours sans nécessairement avoir attendre toujours la rétroaction des enseignants justement les tâches vous allez voir mais les tâches je leur ai pas demandé d'attendre d'avoir la rétroaction avant de continuer dans le cours la seule restriction c'est qu'il y a 4 tâches à faire et les 4 doivent être faites avant de compléter le cours mais ils peuvent continuer dans la démarche puis essentiellement il y a des élèves qui passent des élèves qui ont déjà des bonnes compétences peuvent passer à travers ça facilement en une journée donc section Moodle comme je dis de toute façon la seule chose qui va être différent sur le Moodle FGA c'est l'apparence puis j'ai enlevé évidemment les références à mon adresse courriel personnel puis numéro de téléphone bien c'est pas mon numéro de téléphone personnel numéro de téléphone d'école mais j'ai quand même enlevé ces éléments-là pour la version Moodle ou d'ailleurs si vous en trouvez que j'ai oublié vous me le direz parce que ça se peut que j'ai oublié je n'ai pas été nécessairement retourné voir donc ici évidemment comme je disais tantôt c'est pas un cours sur Moodle cette section-là sert seulement puis elle n'est pas difficile à trouver évidemment vous allez dire comment on les forme sur Moodle à l'intérieur de Moodle bien tout ce qu'on fait c'est qu'on les envoie il y a l'introduction et c'est la première page qu'ils voient puis essentiellement c'est une petite capsule pour leur montrer comment naviguer dans ce cours Moodle-là donc je ne parle pas de remettre des devoirs d'interagir dans des forums si on s'en servait plus dans mon centre bien évidemment on l'aurait inclus mais là présentement ça ne sert pas suffisamment donc ça revient à notre idée du début de dire on adapte le cours à ce qu'on fait présentement à mesure qu'on changera nos pratiques donc je n'irai pas en section comme je dis vous pourrez aller j'ai mis une section de code QR ça c'est plus c'est pas évalué c'est simplement parce qu'il y a des livres maintenant qui incluent les codes QR on a certains liens pour notre cours pour des applications mobiles donc je voulais juste être sûr qu'il y avait une référence pour retrouver les codes QR donc la structure du cours c'est un peu ce que vous voyez ici donc justement je leur mets les liens pour aller vers les applications mobiles donc c'est fait en petits chapitres puis beaucoup beaucoup de captures d'écran beaucoup de tutoriels j'ai essayé le plus possible puis je pense que c'est important quand on s'adresse à une clientèle élève qui comprend des élèves FBC de mettre le moins de texte possible de y aller le plus possible avec des captures d'écran avec des tutoriels audio puis donc c'est essentiellement là ce que je vous voyez qu'ici là il y a presque pas de texte des choses assez directes là vous faites ça c'est pour ça que l'idée de dire c'est un cours de compétences numériques vous comprenez c'est c'est pas c'est beaucoup un cours technique mais on a l'ambition de faire un petit peu plus gros donc essentiellement vous avez la même chose pour une rencontre teams puis donc la façon je vous disais tantôt la question des tâches pour ceux qui sont moins familiers avec module essentiellement voyez ici tâche 1 tâche 2 donc l'élève une tâche à remettre donc les consignes sont très claires c'est vraiment quelque chose de vous déposer votre fichier dans one drive vous le partagez avec moi vous me l'envoyer aussi dans une conversation teams puis toutes ces choses là ont été illustrées dans les tutoriels juste avant donc puis là on a je voulais pas aller comme je dis le cours est pas sur comment utiliser Moodle donc c'est pas les devoirs sont pas remis dans le dans le Moodle comme tel donc essentiellement ici voyez les petits les petits carrés ici à gauche là je suis revenu en mode ça a pas zoné quand j'ai changé de page donc essentiellement ce que ça fait c'est pour ça ici qu'il y a le petit pointillé comme je disais tantôt ça c'est évidemment c'est moi qui va les cocher à mesure que les élèves ont fait les tâches mais ils peuvent continuer donc il y a rien là qui vérifie là parce qu'évidemment quand c'est les élèves c'est plus des marque-pages finalement pour se dire où est-ce qu'ils sont rendus là je vais pas vérifier si les élèves l'ont rempli donc essentiellement c'est ça rencontre teams là vous voyez il y a quelques sections cachées là je me suis placé en mode étudiant donc vous voyez pas les sections cachées puis vous voyez que si j'arrive ici pour l'élève c'est ce que je vous disais tantôt évidemment c'est écrit évaluation finale c'est pas vraiment une évaluation finale c'est plus un message de félicitations d'avoir complété le cours mais l'important c'est que pour le voir ils doivent avoir les quatre tâches de compléter puis une des tâches c'est justement la troisième branchement de rencontre teams donc ça aussi c'est intéressant parce que moi ça me permet là à cette étape là d'avoir un contact assez rapidement avec les élèves parce que ça vient vite c'est pas un cours qui est tellement long à faire puis comme à la fin numérisation et transmission c'est des fois la partie qui lui donne un petit peu plus de difficultés donc de les rencontrer en teams avant mais ça me permet de travailler ça aussi avant mais en même temps ça c'est la version qu'on a fait cette année on va pouvoir se rasseoir puis regarder ce qui a bien marché ce qui a pas bien marché malgré que moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus entre guillemets chialage des élèves puis tout ça puis je trouve que le retour est intéressant parce que même des élèves qui sont assez bons mais vont eux-mêmes me dire ben oui mais il y a une couple d'affaires que je savais pas que je pouvais faire avec telle chose fait que c'est intéressant que même des élèves qui nous disaient au départ je suis habitué d'utiliser Teams on l'utilisait au secondaire l'an passé mais entre utiliser Teams entre dire je suis capable d'envoyer un courriel puis envoyer un courriel comme il faut c'est pas la même chose quand je leur présente la section courriel c'est pas juste d'envoyer un courriel c'est aussi comment présenter son courriel avec une signature avec une petite formule d'inclure une pièce jointe qui va accompagner leurs questions les habituer finalement à faire les bonnes choses puis ça ce que ça permet aussi ça permet aux enseignants après ça de dire s'il y a quelque chose qui fait pas leur affaire tu devrais être capable de le faire tu l'as déjà fait donc les élèves ne peuvent pas dire je le savais pas s'ils ont besoin s'ils ont vraiment des lacunes parce qu'ils ont oublié des choses ils peuvent me les renvoyer puis je peux regarder ça moi avec un autre fait comme je dis c'est un petit tour rapide mais de toute façon vous avez le lien pour être capable d'aller le voir directement sur le sur le module FGA puis un petit capsule aussi là je fais le même genre de survol que je vous ai fait là en vrai finalement si vous avez des questions vous êtes mieux oui justement en même temps vous êtes mieux de m'interrompre parce que j'aurais probablement plus de temps à la fin pour les questions de toute façon oui Patrick félicitations Sylvain pour ce travail moi j'avais appris l'existence du travail que vous avez fait je pense que c'était par monsieur Alexandre Bélisle la direction adjointe en FGA chez vous en moins que je me trompe c'était lors justement de nos rencontres de COP d'ailleurs j'ai demandé à Alain Bordelot qui s'est périssé chez nous de rentrer en contact avec ça on était exactement dans les mêmes réflexions chez nous pour mieux accompagner nos élèves les nouveaux élèves qui commencent un cours je voulais savoir de votre côté vous procédez à une forme d'évaluation est-ce qu'il y a des unités qui sont accordées c'est des unités de 5 c'est plus si ou continuer à travailler avant de pouvoir débloquer vous d'autres et commencer ton cours exactement c'est vraiment quatre tâches on a quand même fait un programme je pourrais le partager mais non il n'y a pas il n'y a pas d'unité on ne voulait pas parce qu'on voulait que ce soit un cours ultra court c'est ça l'idée on a commencé cette année on veut moi en tout cas je veux donner de l'expansion peut-être faire un deuxième volet pour ceux qui sont intéressés là aller plus loin là on pourrait peut-être faire un cours de 25 heures qui pourrait aller chercher d'autres options mais si on leur demande de le faire obligatoirement avant de commencer la FAD c'est clair qu'on ne voulait pas lui demander de faire un cours de 25 heures avant de commencer la formation en distance en même temps souvent quand je les rencontre c'est une façon de leur vendre le cours c'est des choses que vous allez devoir être capable de faire fait que le temps que vous mettez au début à apprendre comment numériser un document vous l'auriez fait en chemin de toute façon mais on aurait probablement perdu du temps parce qu'à envoyer un document qui était mal fait puis là le prof vous le renvoie en disant faudrait ci faudrait ça fait qu'en bout de ligne moi j'ai l'impression qu'on gagne du temps fait que quand on le vend ça je dis avant à le vendre comme si on essayait de lui passer quelque chose mais quand on le présente de la bonne façon comme un cours pour les vraiment les aider parce qu'il y en a beaucoup d'ailleurs ils s'inscrivent en fable mais ils ne sont pas nécessairement à l'aise de faire des formations en ligne donc ça peut être même rassurant pour certains ça a été un levier important chez les enseignants parce qu'ils disaient qu'ils pervaient des fois beaucoup de temps à expliquer des mécaniques comme ça pour transmettre puis ça devenait à la limite un irritant donc c'est là que tout le monde s'est mobilisé puis qu'alain a eu le mando dans la prochaine année d'élaborer quelque chose pour ce que j'avais demandé de rentrer d'ailleurs je pense j'avais partagé mais lui elle me parlait plus d'une approche de vraiment d'un tutoriel pour Moodle puis comme je disais je sais que chez vous c'est beaucoup plus utilisé Moodle moi ça valait pas la peine parce que les enseignants l'utilisent pratiquement pas c'est ça mais tu sais il y a des éléments mais je regardais dans la liste des autres choses qui sont proposées il y a des éléments qui s'en rejoignent donc on serait prêt nous autres là on va travailler de notre côté aussi travailler avec vous puis peut-être se partager ce matériel là mais qu'est-ce qu'on va construire nous aussi on puisse vous l'offrir et vice versa parce que ce qu'on veut c'est quelque chose qui se réalise idéalement à une demi-journée et là on parle d'un trois heures de travail un bon étudiant passe à travers les éléments qui sont là puis après ça qu'il puisse commencer je devrais ça va me prendre deux trois minutes je vais laisser Richard parce que tu vois la prochaine section procédure du cours je veux justement vous décrire rapidement step by step si on veut en bon français comment on le fait essentiellement oui Richard je sais que tu vas en parler mais est-ce que les profs ont vu une différence parce que là en fait ce que vous voulez faire c'est enlever la machine pour que le prof puisse enseigner sans être obligé tout le temps de dire bon tu fais ci tu fais ça est-ce que ça est-ce que les profs ont vu une différence informellement oui surtout au niveau c'est surtout au niveau moi je dirais la plus grosse différence c'est au niveau de la qualité de la communication parce que au départ on les force tu sais moi quand ils m'écrivent il faut qu'on comme je l'ai dit dans la capsule je l'ai dit un petit peu en face vous écrivez pas non plus à Reine d'Angleterre mais tu sais il faut quand même tu sais bonjour une petite signature tu sais juste les habituer à prendre des bonnes formules et encore là dans le thème de leur vente c'est de leur dire aussi si c'est clair ce que vous demandez vous allez avoir une rétroaction plus rapide que si l'enseignant fait que c'est ce qui est intéressant moi je le vois aussi parce que là après ça les élèves m'envoient des messages par conversation teams puis ça au début je suis un petit peu réticent je dis bon là comme ça commence à ressembler pas mal à des textos je vais-tu recevoir des affaires avec des petites abréviations puis non là on dirait que là c'est dans le cadre d'un cours donc ils ont gardé ces habitudes là fait que à ce niveau là mais c'est surtout aussi de toute façon pour les profs ça les libère un peu parce que c'est pas tous les profs qui seraient à l'aise d'expliquer comment numériser un document à un élève ils ont pas à le faire il faut juste à contacter Sylvain c'est pour toi le module d'ailleurs ça je le vois quand même les élèves même ceux qui ont terminé on peut voir évidemment le cheminement des élèves dans le module puis il y en a quand même plusieurs qui vont le consulter ce qui est bête un petit peu par exemple c'est qu'on dirait qu'ils vont le consulter mais ils sont tout le temps encore on dirait que ça c'est une drôle de caractéristique les élèves sont toujours gênés de venir nous poser des questions tant les profs on dirait tout le temps c'est pour ça que c'est on en a parlé souvent c'est important de les relancer d'aller les chercher pas attendre qu'ils viennent toujours nous poser des questions parce qu'il y en a qui ont l'impression qu'ils nous dérangent on a beau leur dire faut que tu me contactes je suis là pour ça c'est pas ils vont aller voir dans le module justement parce que là ils ont pas l'impression qu'ils dérangent personne puis en tout cas mais ça c'est généralisé c'est pas nécessairement juste dans le cadre du cours fait que je vais c'est bien rapidement c'est pas tellement long à faire comme je disais je vais vous expliquer un petit peu rapidement la procédure là step by step de ce qu'on fait là essentiellement fait que là c'est huit étapes je pense que j'ai là-dedans donc je vous l'ai déjà montré un petit peu fait que ça je vais y aller rapidement donc le lien donc il reçoit le lien à son inscription vers le Google site débuter le cours ainsi que la clé pour l'auto-inscription au cours ça aussi dans le but qu'ils puissent commencer sans que moi j'ai besoin d'intervenir on a fait une clé d'inscription donc ils s'inscrivent eux-mêmes au cours ça c'est le petit morceau qui bug un petit peu là étant donné qu'ils ont besoin de leur code d'accès Teams bien on les inscrit immédiatement les élèves chez nous c'est des inscriptions instantanées les élèves viennent s'inscrire ils partent avec le livre mais ils n'ont pas encore leur compte activé donc là on est obligé de leur dire il va avoir un là j'ai mis 48 heures finalement j'ai réalisé que c'est 72 heures mais 72 heures c'est un maximum c'est vraiment souvent ils l'ont le lendemain et tout ça mais les élèves de fête sont souvent ils arrivent chez eux puis ils veulent commencer tout suite ce qu'on a fait pour ça on a quand même permis aux enseignants idéalement au départ on voulait que les élèves fassent le cours et après ça fassent le lien avec les enseignants mais en pratique là on a dit ben ça on veut pas non plus que les élèves aient aucun contact pendant 3-4 jours au départ surtout si ça tombe la fin de semaine donc les enseignants vont les contacter les enseignants qui sont concernés vers cet élève là mais ils vont quand même les rencontres de rappeler à l'élève avant de continuer il faut absolument que tu ailles finir ton cours de compétences numériques moi d'ailleurs quand je reçois le compte je l'envoie aux élèves puis je l'envoie aussi aux enseignants comme ça les enseignants savent que maintenant l'élève a ses informations pour se brancher donc il peut faire le cours donc il n'y a plus d'excuses mais c'est un petit c'est un petit problème la seule façon de le régler ça serait d'avoir un délai entre l'inscription puis le temps il commence comme nos élèves en présence mais en FAD généralement je pense que c'est la norme probablement un petit peu partout on les inscrit puis ils sont prêts à commencer tout de suite donc à l'aide des tutoriels sur Google site donc l'apprenant peut s'inscrire sur Moodle il peut trouver le cours et s'inscrire à la clé donc le tutoriel lui montre encore là le tutoriel dit tu vas aller naviguer comme ça dans le Moodle tu vas retrouver ton cours rentrer la clé donc il n'y a pas besoin de support de personne il y a quelqu'un en pratique mais si l'élève peut le faire par lui-même il va être capable de faire le cours au complet jusqu'à la rencontre Teams qu'il faut qu'il fasse avec moi cours tutoriel sur l'environnement Moodle donc entreprendre le cours en suivant les consignes et en consultant les tutoriels les captures d'écran ça je vous l'ai un petit peu montré tout en tout ça aussi c'est important tout au long du processus l'apprenant peut contacter l'enseignant par courriel téléphone éventuellement conversation vous avez vu tantôt tout de suite au début dans l'introduction les coordonnées de l'enseignant sont là d'ailleurs sur la feuille qu'on leur donne il y a déjà un mon adresse courriel au cas où qui aurait un problème avec la connexion parce qu'il faut vérifier ça c'est une autre problématique qu'on a eu on a eu au moins cinq six élèves que le code qui leur a été envoyé fonctionnait pas donc il a fallu le réinitialiser ça ça a été un petit peu embêtant parce que tout est fait en fonction de qui commence par ça donc je peux pas rien le faire faire en attendant le but c'est qui comprennent comment naviguer dans teams donc si on n'a pas de compte teams j'ai rien nécessairement que je peux leur faire faire sans qu'ils fonctionnent l'apprenant doit accomplir quatre courtes tâches de type succès ou échec pour compléter le cours comme il reste pas beaucoup de temps je vais essayer juste de vous montrer rapidement ces quatre tâches là essayer de finir ici troisième tâche justement ça consiste à se brancher une rencontre teams avec en utilisant son compte scolaire donc ça ça permet justement aussi de faire un lien donc comme évidemment je connais quand même pas mal le service de fab je peux en même temps profiter un peu pour lui donner un petit peu plus d'informations là sur le sur ce qu'ils vont avoir à faire puis ça fait un lien quand même assez rapide là parce que comme on disait tantôt des élèves qui passent là-dedans à travers à travers ça une demi-journée une journée puis ceux qui en prennent plus bien c'est clairement parce qu'ils en avaient besoin la plupart du temps donc c'est pas une perte de temps là donc l'apprenant reçoit un courriel avec des informations contacté l'enseignant s'il a besoin de support durant sa formation le cours module demeure accessible à tout moment donc moi à la fin je leur envoie un message félicitations voici vous pouvez me contacter à tout moment j'ai un calendrier Calendly par courriel par Teams bon là la formule qui l'idée c'était que l'élève finissait cette huit cette affaire-là et là on lui donnait les informations pour contacter les enseignants mais on est un petit peu revenus là-dessus pour la raison que je vous disais tantôt avec le délai qu'on les impose à avoir leur code on a quand même permis aux enseignants justement question que le premier contact se fasse un petit peu vite ça je vais vous laisser les regarder c'était plus en lien de toute façon avec notre atelier je vais peut-être juste aller ah c'est un petit c'est ça juste ça je vais pas mal terminer avec ça d'ailleurs vous avez les liens vous allez pouvoir les les voir les tâches directement sont dans le cours au complet mais si vous voulez voir juste les tâches c'est vraiment des tâches succès échec puis c'est il n'y a pas de note de 60% ou quelque soit le but c'est qu'il soit capable de faire les choses qu'il va avoir à faire en FAD donc s'il manque quelque chose on le fait puis justement lors de la rencontre Teams bien s'il y a des éléments qui sont pas corrects je vais pas nécessairement lui demander de me l'envoyer deux trois fois je vais regarder ça avec un autre au moment où on fait la rencontre puis on on va régler les les petits problèmes avec le reste parce que là je vois qu'il est pas mal une heure il y a-tu quelque chose de de toute façon je vais vous partager la présentation obligatoire donc ça je l'ai mentionné le cours est obligatoire ça c'est important parce que si on veut éventuellement le but là présentement on a un système à deux vitesses je l'ai rajouté plus loin dans les conclusions dans les constats je vais peut-être aller rapidement là-dessus qu'est-ce qui est plus important plus difficile pour les apprenants à FBC définitivement le retour favorable ça je m'y attendais pas honnêtement je pensais que ça allait plus rouspéter d'avoir à faire un cours mais on essaie de pas le présenter non plus d'utiliser le terme obligatoire de dire c'est un cours pour vous aider oui il est obligatoire mais en même temps on essaie d'éviter le mot obligatoire oui certaines difficultés il y a certains élèves qui ont d'autres comptes teams des fois ça peut être un petit peu plus compliqué à naviguer je voulais cliquer oui puis nous autres un autre petit problème avec nos comptes d'utilisateurs malheureusement des élèves c'est des comptes random de let's et de chiffres donc ça fait que des élèves se ramassent avec des mots de passe avec des i des 1 des 0 des o et ainsi de suite donc il y a beaucoup d'élèves qui ont de la misère à se pencher la première fois puis c'est presque tout le temps la même chose la même chose fait qu'essentiellement c'est cela on a une guette qui demande que c'est 3 heures c'est réaliste 3 heures ouais pour dire le temps pour l'élève de faire le cours j'imagine une guette oui bien c'est ça c'est cet aspect là en fait c'est toujours dur à évaluer parce qu'on peut pas c'est sûr puis ça dépend je dirais s'ils regardent toutes les capsules au complet ça devrait quand même probablement prendre un petit peu plus que 3 heures peut-être non peut-être pas mais c'est difficile à dire parce que les pour des élèves qui sont déjà bons oui ça peut se faire en quelques heures une demi-journée oui ça pourrait se faire en 3 heures mais des élèves qui ont de la difficulté évidemment passeront pas à travers ça dans le temps de le dire c'est justement le but de l'opération de toute façon je vous laisse vous avez la petite présentation que j'ai fait vous avez le lien vers le cours puis il y a même une petite vidéo si vous voulez revoir le cours puis si vous voulez avoir plus de détails vous voulez me contacter voir mais essentiellement comme je disais c'est pas du clé en main donc tous nos services sont différents puis il faut que ça soit associé à c'est drôle parce qu'en même temps que je vous parle du cours j'ai justement un courriel Outlook d'un élève puis ça me mélange tout le temps parce que moi je leur fais faire une question comme s'ils envoyaient une question à leur prof fait qu'au début il a fallu je m'habituais à dire pourquoi ils m'envoyaient une question de maths cet élève-là c'est même pas mais c'est parce que je me rends compte que c'est la mise en situation que je leur ai faite dans le cours pour simuler comme s'ils voulaient poser une question à leur enseignant donc fait qu'à moins qu'il y ait des dernières questions on va clore dessus puis d'ailleurs si vous avez des commentaires je vous partage le cours si vous avez des commentaires je vais demander d'ailleurs à un orthopédagogue chez nous de vivre ça voyait des choses qui selon elle étaient qui pourraient être améliorées c'est sûr qui peut être améliorée les élèves me disent tout ce qui est bien beau mais là je suis pas sûr s'ils me disent qu'il est bien beau parce que c'est moi qui est devant un autre qui a fait le cours je leur fasse un sondage anonyme pour avoir la vraie réponse alors là-dessus il n'y a pas de questions il n'y a plus de commentaires donc je vais on va clore la réunion je vais vous remercier d'être là donc ça va être forcément la dernière réunion de l'année on va essayer de commencer ça plus tôt l'année prochaine des fois j'attends tout le temps donc je vais me mettre dans mon calendrier tout de suite le fin août d'essayer de mettre quelque chose justement pour qu'on soit prêt au mois d'octobre à commencer donc peut-être essayer de faire tout de suite une rencontre au mois de septembre c'est le plus tôt possible pendant que tout le monde a de la place dans ses calendriers donc merci et à la prochaine donc merci et à la prochaine